Après 15 ans d'absence, les Béruriers Noirs, groupe mythique de la scène alternative, se produisait dans le cadre du Festival des Transmusicales de Rennes. Une ambiance incroyable dans la salle du Liberté, mais aussi à l'extérieur, où des échauffourés ont opposé les forces de l'ordre et les centaines de personnes qui n'avaient pu obtenir de billets. Une soirée de feu que nous font revivre Roger Ben Daillant et Thierry Bouilly. Complets ! Les pires estimations se sont révélées exactes. Entre 3 et 5 000 personnes bloquées à la Porte du Liberté. Dans l'attente des Béruriers Noirs, certains en profitent pour placer CD et Flyers. Les Béruriers, et bien voilà, et alors voilà. Plein de monde, plein de punk, tout. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? Et nous on fait de la promo pour les Montpass, un groupe de la même génération tout simplement. Merci. Voilà. Du côté de la sécurité, rien à redire. Le quota des 6 200 personnes a été respecté. Mais des débordements ont quand même eu lieu. Un débordement prévisible, mais la confrontation avec les forces de l'ordre de justesse évitée. Les Béruriers eux-mêmes ont pris la parole, avant le concert, pour calmer la foule. Le fond national, la jeunesse en mer, le fond national, la jeunesse en mer, le fond national, la jeunesse en mer, le fond national. Et le concert fut un événement à la hauteur de celui de Nirvana, il y a 20 ans. A l'extérieur, simultanément, quelques débordements policiers participent au climat ambiant. Il y a eu des problèmes dehors, surtout avec les CRS, qu'il s'est passé des choses, on chargeait des gens, on calme les choses, je ne sais pas. Mais bon, voilà, ça c'est dommage. Nous ici on arrive à gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Dehors, on l'a fait en sorte qu'on l'a laissé rentrer les gens aussi gratuitement parce qu'on n'avait pas le choix non plus. Sinon, si on l'avait annulé, c'était une émeute aussi, donc on l'a pris avec Béatrice, la décision que le concert se passe. Insolence et dérision. Un concert-événement qui restera historique pour ces 25e transmusical. Et au total, après les altercations qui se sont prolongées une partie de la nuit, 48 personnes ont été interpellées par la police.